Flamencuch. Alors pour faire la flamencuch, des ingrédients très simples. Farine, eau, huile, un petit peu de sel, ça c'est la pâte, un petit peu de poivre, des oignons, de la crème, du fromage blanc, des lardons, un petit peu de muscade et c'est tout. Première chose à faire, la pâte. Alors pas très compliqué, farine, on va ajouter dedans un petit peu d'huile pour lui donner une texture et un petit peu de corps, du sel bien évidemment et on va travailler en ajoutant l'eau petit à petit. Donc on va toujours commencer du centre vers l'extérieur. Le grammage d'eau que je vous donne dans la recette dépend un petit peu de votre farine. Donc à vous d'avoir une texture de pâte soupe, pas trop liquide, pas trop dure, on adapte à la farine qu'on utilise. Ça y est, la pâte est prête, on va maintenant la filmer pour éviter qu'elle ne se dessèche et la mettre au frais pour la laisser reposer un petit peu. On va la laisser au frais environ une demi-heure, trois quarts d'heure et on va préparer le reste de la garniture. On va préparer les oignons, alors c'est assez simple. Le fait d'avoir enlevé le côté tige et le côté racine fait que votre oignon va vraiment bien se séparer et la flamme une cuge va cuire très très vite. Comme moi je ne cuit pas mes oignons, il va falloir les avoir le plus fins possible pour qu'ils soient parfaitement cuits en sortant du four. Alors on va faire très très simple. Fromage blanc, crème fraîche épaisse, ça permet d'avoir la bonne texture, la bonne teneur en gras et l'onctuosité qui va aller dans ma flamme une cuge. On va simplement mélanger les deux préparations, fromage blanc, crème épaisse. Alors on va bien assaisonner, mais pas trop puisqu'on va mettre les lardons qui eux-mêmes sont un peu salés. Par contre muscade on peut y aller. On va maintenant passer à l'étape du montage. J'ai abaissé la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé pour ne pas mettre de farine partout. Ma pâte est prête. On va maintenant déposer notre mélange de crème fraîche et de fromage blanc qu'on a fait dans un bol. Vous avez vu ma crème, elle ne coule pas. Alors elle va couler légèrement en cuisson, mais comme on va mettre dans un four très très chaud, ça va se saisir assez rapidement. Ma préparation de pâte est prête. Le mélange liquide qui va m'emporter après cuisson cette onctuosité est prêt. Maintenant on ajoute le goût. La flamme une queuche se cuit normalement dans le four à pain. Donc il faut une source de chaleur très très forte. C'est pour ça que c'est la tarte flambée en fait, pas du tout parce qu'on va mettre de l'alcool, mais parce que les flammes commençaient à flamber sur le tour que la pâte commençait juste à brûler et avoir des petites flamèches. On l'a sorti du four, elle était prête à être dégustée. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à prier pour que ça donne quelque chose. On enfourne à 270 degrés. Si votre four va jusqu'à 300, c'est merveilleux, donc le plus chaud possible. Pour une cuisson qui va durer entre 7 et 10 minutes à peu près, on a besoin d'un tour et d'un dessus assez cuit, avec limite quelques petites traces de presque trop cuite. Ma tarte flambée est cuite, donc dans un four très chaud, ça va rester onctueux parce que le fromage blanc et la crème me permettent d'avoir quelque chose d'onctueux et ça se mange très 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 chaud. Donc on va se brûler en dégustant la flamme une queuche. En fait c'est vraiment vraiment un plat traditionnel d'Alsace. On préparait avec la farine, le porc et le lait, la crème de la ferme, le fromage blanc, la crème et on le portait chez le boulanger pour cuire dans le four à bois. D'où le nom flamme une queuche parce qu'en fait il faut vraiment que les bords soient presque brûlés parce que le four à bois est très très chaud. Quand vous faites la flamme une queuche, il se peut parfois que ce soit un peu liquide votre crème. Faites bien attention au choix des ingrédients, il y a très peu d'ingrédients donc prenez de bons produits, un fromage blanc 40% et une crème vraiment épaisse. Et là vous obtiendrez quelque chose qui va être à la fois gourmand et onctueux. Régalez-vous ! 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 Sous-titrage ST' 501